Mesdames et messieurs, bonsoir, 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 aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le premier jour des grands au revoirs. J'ai donc passé ma dernière semaine de voyage ici à Tokyo pour passer une semaine avec Jordi. Et ce soir je prends du coup le bus pour les mains, c'est un petit matin, je serai à Bruxelles. Et oui, c'est la fin du tour d'aventure, d'une très très grande aventure. Alors déjà il va falloir que je me prépare mentalement parce qu'on va quand même passer de ce grand soleil à une saille intense, je pense. On est quand même en novembre, du coup en novembre en France c'est pas le meilleur mois disons. Et en fin de partir j'ai encore eu une chose à prier pour y aller. En fait en Amérique latine en tout cas dans la paix où je suis allée, ils ne connaissent pas le concept du calendrier de l'avent. Un concept que j'adore parce que j'ai un chocolat tous les jours. Là là-dedans il y a 20 millions de petits cas de chocolat que je me mets dedans sur une boîte et un petit cas d'un tel. De quoi ? C'est ce que c'est. Oui vous pouvez le dire, vous avez l'impression d'être une personne trop bignonne. C'est ce qu'il y a. Je pars. Je pars. Je pars. Je vais arriver à Yma. Je pars pas juste avec ce sac à dos. Avec ce sac à dos et cette valise que vous voyez là. Je viens de passer une heure à répartir le poids pour que ça fasse 20 kilos et 20 kilos parce que j'ai le droit de sac en soute mais 20 kilos au maximum. Du coup j'ai bondé ce sac. Et j'ai essayé de vider celle-là parce que celle-là est à 30 kilos. Il faut que je vérifie un truc méga important à repartir. Je crois que l'aéroport de Lima est l'aéroport que j'ai le plus vu et visité dans ma vie. C'est même parce que je suis sûr en fait. On va pas tant que ça en fait. 2, 3 pour revenir de Chili. 4. Ah non. 4 fois. C'est pas facile de partir. On part quand même de 2 ans de voyage pratiquement. Et surtout notamment 6 mois de vie dans un endroit. Tout le rire. 6 mois de vie dans un autre. À Yakocho. Du coup on parle d'un an de vie dans un endroit. On parle quand même aussi d'une famille clairement. Une famille que je suis créée à Trujillo. On parle quand même de les c'est-vous-mêmes aussi. Juste petits détails. Je me rappelle que je n'ai pas refusé à l'heure. J'ai pu être au fond. J'ai quitté le Péron mais je n'ai pas encore quitté l'Amérique là. Parce que là je suis à Pocotà, en Colombie. Je fais ma première connexion. Pour là maintenant prendre l'avion jusqu'à Madrid. Voilà je sors au bout de l'Amérique. C'était sûrement la dernière fois que je jouais. J'ai jeté le PQ pour aller pas dans les toilettes. Voilà une petite anecdote. C'est parce qu'ils s'appellent et m'enclatent. Tout le monde n'est pas plus fun. On peut aller pas dans les toilettes. Du coup je suis à Madrid et nous passons clairement de l'été à l'hiver. Après tant de galères et d'attentes pour faire passer de manière très très facile. La frontière pour rentrer en Europe mais en plus en plus c'est normal. L'Union Européenne, c'est quand même vraiment cool. En fait pour moi c'est très tôt le matin et 1h à laquelle je n'ai jamais réveillé. C'est à dire 8h du matin, enfin quand je suis réveillée il était 7h du matin et il est déjà 8h. Alors qu'ici il est déjà 2h de l'après-midi. Du coup il va falloir que je m'adapte. En sachant que j'ai mal dormi cette nuit et que j'ai mal dormi la nuit dernière et qu'il y a un peu plus d'avions. Et ça a été dur dans le jet lag. Les jours du voyage j'ai récupéré ma valise avec une gourmand. Après 1 an et 10 mois, je ressors un billet en euros. C'est triste, j'ai un peu honte de le montrer mais mon premier repas européen après 2 ans, c'est un Burger King. Pourquoi ? Ce qui coûte que moins cher. Je vais manger maintenant un Burger King avec la casquette de Buena Fast Food. Du coup comme on me vole et demain, je dois passer une nuit dans l'aéroport de Madrid. Le problème c'est que je ne peux pas vraiment dormir de 1 parce que comme je suis dit que j'étais à la journée, c'est pas du tout en horaire pour dormir. Et de 2 parce que le problème c'est que comme j'ai une ou deux valises, je ne peux pas m'installer de manière à avoir tous mes sacs. Enfin, en fait j'ai peur qu'on me vole. Je vais quand même essayer de dormir un petit peu. Conseil, vous devez dormir dans l'aéroport si c'est un jour où ça vous a rien, déjà votre sac avec les types de valeurs, vous le mettez de manière insuffisante. Je vais rester couché. C'est à vous, il y avait eu pour l'aéroport, le mien. C'est bien sûr qu'on a fait un voileur un petit. Et puis après, elle se réveille au secours avec un sac. Comment je fais, c'est que je te sacs là, mon amour. Moi je dors autour, je m'embrasse. Et là je ne peux pas parce que j'ai des l'air valises en dessous. Mais c'est tout près de moi. Du coup, c'est aussi quelqu'un qui va essayer d'attraper quelque chose dans mes sacs. Normalement, puis je vais avoir un sommeil faible là, c'est à l'après, mais je sais, mais... Ah, j'ai oublié le plus important. J'ai oublié le plus important, tout ce qui est téléphone, argent, cartes, le passeport, sur vous. Pochette ventrale, soutif, c'est ce que vous voulez, mais sur vous. Ça y est, j'ai arrivé à l'ultime destination. Je suis à Charleroi, à Bruxelles. Je les ai vus. Je viens de les voir aux portes. Hola ! Ça va ? Ça va. Salut. Ah, c'est deux ici. Bon, on va répartir, parce que moi j'en ai marre de porter des trucs. Ah non, moi je suis pas venu. Alors Antoine, quand tu sais que j'ai porté sac pendant un an, et dis-moi, qu'est-ce que tu penses ? Ah, c'est lourd un peu. Oui, 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 oui. « Marie, là, c'est-ù te voit pour ça. » « La chante everyone ! » j'ai l'impression que ça fait vous avez même besoin de dormir 16 heures d'affilée bon hier ça faisait trois nuits que j'avais pas dormi beaucoup du coup j'ai réussi à me coucher tôt mais aujourd'hui il est 4h30 du matin ça fait depuis minuit du coup ça fait 4h30 que je me retourne dans mon lit je n'arrive pas à dormir je pense que c'est à cause du joyeux décalage horaire parce que au Pérou il est encore 22 heures et je pense que d'avoir dans mes 16 heures la nuit dernière ça n'aide pas non plus est-ce que vous voulez savoir l'une des choses que je suis le plus contente de retrouver parce que ouais le lave-vaisselle alors avant de partir j'aimerais ouvrir cette lettre avec vous je vous explique quand j'ai commencé mon voyage j'ai fait un volontariat je ne sais pas si vous en venez ou je ne sais pas si vous le savez un volontariat au Pérou avec SVI avec SVI une association belle et avant du coup de partir j'allais faire un j'allais faire un week-end de préparation et pendant ce week-end de préparation on devait s'envoyer une lettre à notre mois du futur c'est à dire après le volontariat c'est une lettre qui a dû être écrite en décembre 2017 et normalement on avait écrit la date sur l'arrière de l'enveloppe disant quand il fallait l'envoyer du coup moi c'était le 5 février 2019 parce qu'à la base j'avais prévu de faire un an j'étais parti le 4 février 2018 et j'ai prévu d'encher le 5 février 2019 du coup je m'étais écrit une lettre à moi même pour après mon volontariat après mon voyage alors je vais du coup la lire avec vous parce que je pense que ça va être très drôle voir si vraiment ce qui s'est passé au final du coup j'allais faire un joli petit dessin d'avion on les parle coucou toi aujourd'hui c'est la fin du week-end de préparation et franchement je suis toujours aussi flippée oui avant de partir j'étais hyper flippée mais pas vraiment par rapport aux volontariats mais plus par rapport à l'amérique latine en fait j'avais vraiment peur en fait parce que je savais que c'était un continent et des pays dangereux donc du coup et franchement je suis toujours aussi flippée mais en même temps si excitée c'est super bizarre cette sensation et finalement est-ce que tes craintes ont été justifiées dis-moi c'était si terrible de voyager seule c'était pas si terrible de voyager seule c'est la meilleure expérience de ma vie et il y a une faute Mainsbourg dors du passé il y a une faute tu avais aussi très peur de ce fameux choc du retour ce que je suis en train de vivre en ce moment le retour mais tu te souviens de ton Erasmus en Espagne tu n'étais vraiment pas bien et finalement la suite a été si géniale la Belgique, le volontariat du coup c'est vrai qu'il y a eu après mon Erasmus en Espagne j'étais pas du tout j'ai pas été bien du tout j'ai vraiment très mal vécu le choc du retour du coup mais au final ça a été 6 mois les 6 premiers mois mon retour ont été complètement durs après les 6 mois je suis partie en Belgique en étudiant en Belgique et c'était mon master en Belgique c'était l'une des meilleures expériences dans la vie du coup voilà en plus je suis sûre que maintenant tu es plus fixé sur ce que tu veux faire par la suite pas du tout les gars peut-être que maintenant tu sais dans quel pays tu veux t'installer où tu te dis vraiment que tu n'es pas de ce genre de personne qui s'installe quelque part oui ça c'est mon grand problème c'est que à la fin de mon voyage c'était vraiment le grand truc c'était je sais même pas où je veux vivre en fait je sais toujours pas d'ailleurs j'ai... en tout cas ce sera pas l'Amérique latine pour une question de précarité c'est pas possible de vivre là-bas mais on est pas beaucoup plus avancés et sinon toutes ces petites missions professionnelles que tu devais faire pendant ton voyage le emportage pour le GDE ça ça s'est très bien passé pendant un an du coup j'étais journaliste pour le GDE j'ai écrit en tout 8 articles sur la vie quotidienne des enfants j'en ai fait du coup dans tous les pays 2ème les vlogs ça par contre j'ai pas du tout été assidue euh... voilà quoi pour info aujourd'hui tu as 20 abonnés mais tu aimes tellement ça filmer, faire des vidéos, partager n'oublie surtout pas de continuer maintenant j'adore ça hein, j'adore filmer j'ai déteste mon télégas on continue et à propos de ta grande fièvre du voyage n'oublie pas que tu as une liste de tes voyages à faire dans tout du lait journal OUI ! j'ai une liste et oublie mon bélin j'ai une liste il faut savoir que l'Amérique latine c'est pas le seul endroit où j'ai envie de voyager dans ma vie c'est là... vous voyez tout ça pour dire que c'est pas parce que je suis rentrée que je vais terminer les voyages c'est pas parce que je charge du tas que je vais arrêter les voyages je rigole parce que la faute la faute d'après est très très drôle et sinon tu en as attrapé combien de maladies ? non je rigole pour info j'ai attrapé aucune maladie euh... merci je vais toucher du bois là tout de suite on continue et laisse moi deviner tu as encore plus de potes aux 4 coins du monde c'est tellement génial ça pense à garder contact et à leur envoyer des colis c'est quoi ce courrier que je me suis envoyée ? euh... non mais je me fais rire en fait il y a quelques jours maman t'a dit mais toi tu as des amis de partout ce serait un vrai casse-tête de t'organiser un anniversaire surprise par exemple haha ce sera encore pignon aujourd'hui les gens non parce que j'ai pas juste des potes aux 4 coins du monde j'ai même un mec j'ai pas du monde du coup dernier petit paragraphe sur ce n'oublie pas que tu peux encore rêver plein de projets et ce n'est pas la fin volontariat, voyage, métier, reportage, parrainage c'est que le début du reste de ta vie voilà signé Marine du passé et ben voilà je vais finir cette vidéo à l'un des endroits où j'ai commencé mes toutes premières vidéos avant de partir mon voyage le canapé de la maison je suis rentrée le 23 novembre 2019 du coup je suis rentrée après avoir fait 10 pays après avoir fait 10 pays en Amérique du Sud, Amérique latine vous n'avez pas vu grand chose parce que j'ai énormément de vidéos à monter j'ai tout filmé mais j'ai toujours pas monté les vidéos du coup je vais pas vous faire de promesses de temps parce que comme vous avez pu me voir en trop je suis nulle je vous dis dans une semaine je vais mettre une vidéo je ne le fais jamais surtout que j'ai d'autres choses à faire en ce moment du coup je vous promets que vous allez voir mes vidéos de mon voyage vous aurez une vidéo en Equateur, une vidéo en Colombie, une vidéo au Mexique, à Cuba partout où je suis allée du coup dans les 10 pays où je suis allée il y a même des vidéos bonus avec de la bouffe des vidéos de ma vie à Toronto vous allez avoir plein de vidéos mais je vous promets pas au niveau des dates j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous allez continuer à me suivre même si j'ai pas la tête très 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 une très bonne youtuberuse pendant 2 ans j'espère que vous allez continuer à me suivre je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné je vous invite à faire des commentaires j'aimerais bien partager pour ceux qui sont rentrés aussi comme moi après autant de temps ce qui les a joué le plus comme eux ils sont rentrés ça m'intéresse vachement je vous fais plein 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 de bisous et j'espère qu'on se voit très vite